Générique Comme depuis un certain nombre de semaines, Châteauroux, 19ème, doit prendre des points et doit gagner à domicile. Les Castelroussins sont à 5 points du premier non relégable. Angers de son côté est 6ème et n'est finalement qu'à 4 points du podium. Après avoir douté pendant une partie de cette saison, Châteauroux est privé de Quintin, Camara et Mauricio blessés. Le SCO de son côté est privé de 2 joueurs qui disputent la Coupe d'Afrique des Nations, Bukamutu et Camara. Ayari, Yahya, Gomez et Eudeline sont à l'infirmerie. La première opportunité est pour Châteauroux. Une bonne première chance d'ouvrir le score mais ça passe juste à côté. Cette tête de Denis Bain n'est pas récompensée après cette sortie moyenne de Ludovic Butel. A la mi-temps 0 à 0, très peu d'opportunités. Châteauroux a remporté 2 matchs à domicile cette saison mais reste sur une série de 4 matchs nuls. De quoi se rassurer un petit peu. C'est maintenant une victoire qui est attendue après une série de 9 matchs d'un succès. Le SCO de son côté a remporté 3 de ses 5 derniers matchs mais reste sur une défaite cruelle. 2 buts 1 à domicile contre Brest dans les arrêts de jeu. Et l'équipe d'Angers qui revient bien du vestiaire. Opportunité énorme pour le meilleur buteur du championnat Jonathan Kojia. Mais ça ne passe pas. Bonne première parade de Landry Bonnefoy sur cette action. En seconde période c'est bien mieux pour l'équipe de Stéphane Moulin. Les visiteurs se montrent dans la surface adverse. Attention à cette reprise. Et c'est un sauvetage miraculeux pour la défense Castel-Roussine. Ballon dégagé in extremis. L'ouverture du score était toute proche. Toujours pas de but dans ce match. Et l'opportunité pour Châteauroux de faire quelque chose. Avec cette action individuelle. Puis le centre. La reprise à bout portant le sauvetage de Ludovic Butel. Très belle action emmenée par Grégory Thiel. Mais Butel était bien placé. Châteauroux qui semble s'enhardir. Dans cette deuxième moitié de la seconde période. Mais la réponse d'Angers est bien là. Avec ce petit décalage dans la surface. Et la reprise de l'extérieur du pied. De Jonathan Kojia bien sûr. 68ème minute. L'ouverture du score pour Angers. 14ème but de la saison. Pour Kojia. Ancien Rémois. Ancien Canet. Il est toujours aussi performant. Il est toujours le meilleur buteur de Ligue 2. Châteauroux se retrouve de nouveau en difficulté. Mais encore le temps d'égaliser. Pourquoi pas sur ce centre. La reprise de la tête à bout portant. C'est au-dessus. Incroyable occasion pour Châteauroux. Beaucoup de maladresse. Quel manque de réalisme. Pour les Castelroussins. Et ici pour Arnold. Garita entré en cours de match. C'est Angers qui réalise une très belle opération. En s'imposant 1-0. Sur la pelouse de Châteauroux. Alors finalement. Restez au-delà de Châteauroux. On s'imposant 1-0. Un bout de parcours. Ajecte. 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 Et vous donne rendez-vous pour le plus.